Générique Et avant toute chose, la météo du jour avec le retour espéré et du beau temps pour ce jeudi. Après une matinée globalement en nuageuse, les perturbations devraient se dissiper cet après-midi et laisser place par endroits à quelques belles éclaircies de soleil. Les températures s'annoncent très agréables, jusqu'à 30 degrés d'annoncée cet après-midi. La météo, vous le savez, on en reparle en détail après le journal. L'information tout d'abord à la lune de l'actualité. Dans le Grand Lille, c'est donc cette annonce de la mairie de Roubaix cette semaine. Et ce projet un peu fou de vendre des maisons abandonnées pour 1 euro symbolique. Depuis plusieurs années, des dizaines de maisons à Roubaix ont été murées et laissées vides, dénaturant ainsi certains quartiers. La mairie a donc décidé d'agir en achetant ces maisons et sous certaines conditions les revendre pour 1 euro à des particuliers. Le projet s'inspire en fait de ce qui a été fait à Liverpool l'année dernière et bien évidemment tout le monde ne pourra pas en profiter. Pour l'instant, la mairie n'en est qu'au stade de la réflexion et je vous le disais, il y aura forcément certaines conditions. D'abord, l'offre sera réservée aux primo-accédants. Il faudra ensuite s'engager à réaliser les travaux d'ensemble dans la maison et y vivre un minimum d'années. Ce projet suscitant en tout cas déjà un vif intérêt. Et la mairie de Roubaix a rapidement été submergée d'appels. Mais un peu de patience, tout cela doit encore être affiné et validé par le conseil municipal. L'adjointe au logement Milouda, Alain, nous a reçus hier pour nous en dire plus. On l'écoute au micro de Sophie Ladène. Comme je le disais, il y aura un appel à candidature. Après, il faut être extrêmement vigilant. Donc, vigilance d'abord sur les cadres juridiques, mais aussi vigilant sur le profil des candidatures. Je pense qu'il serait malsain de se positionner alors qu'on est en intérim ou en un plat précaire. Comme je le disais, il faut avoir aussi la capacité financière de s'engager sur la réhabilitation. Une réhabilitation, comme je le dis, qui peut, comme à l'image de Liverpool, engager 30, 40, 50 000 euros. Et donc, c'est à l'étude. On verra au cas par cas, mais je pense que ce sera aussi intégré dans le cahier des charges que nous sommes en train de mettre en place. Dans cette édition, on revient également sur cette information parue hier avec la publication de ce rapport du Sénat. Et ce chiffre, la pollution de l'air en France, coûterait plus de 100 milliards d'euros par an, selon cette étude. Un chiffre ahurissant, mais ô combien symbolique du problème aujourd'hui de la qualité de l'air. Un rapport choc qui met donc en exergue cette aberration économique. 101,3 milliards d'euros au par an, précisément dont les deux tiers concernent des dépenses de santé. Les élus en charge de l'étude reconnaissent aussi que le montant pourrait être largement sous-évalué dans la mesure où les conséquences de certains polluants sont encore mal connues. En tout cas, dans la région, certaines associations n'ont pas attendu ce rapport pour agir et pour porter plainte contre X à propos de cette pollution urbaine dans la région. Une action en justice que l'on doit notamment à Écologie Sans Frontières, nous avons joint hier par téléphone son vice-président, Nadir Saïfi. Écoutez ses explications. La seule manière maintenant de bousculer les choses et de faire avancer les choses, c'est de faire une pure juridique. Donc on a un constat, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent prématurément, il y a des gens qui rentrent dans les hôpitaux quand il y a des pics de pollution. On se dit, il y a bien quand même des responsables à cette situation. Et donc tout le monde se défile. Et bien là, on dépose plainte contre X au pénal et on demande à la justice de déterminer les responsabilités, tout simplement. On enchaîne avec une disparition inquiétante à signaler dans la région. La jeune Inès Roque, âgée de 16 ans, est partie de chez elle depuis maintenant trois semaines. Elle a été vue la dernière fois au métro Saint-Philibert à Péranchy le samedi 20 juin à 11h. Inès mesure 1,65 m, elle a les cheveux châtains clairs et les yeux bleus. La police est au courant et vous pouvez joindre le commissariat le plus proche de chez vous, faire le 17. Les numéros de téléphone de ses parents s'affichent également sur l'écran. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, un événement demain soir au stade Pierre-Moroy. Le grand jour approche pour l'Orchestre national de Lille. Demain soir, l'ensemble musical sera en effet en concert au grand stade devant près de 15 000 personnes. 100 musiciens, 200 choristes sur scène. Voilà une magnifique occasion de célébrer les 40 ans de l'ONL, créé par Jean-Claude Casatsu. Sur place, le stade est déjà en configuration. Arena, vous voyez la transformation ici en images accélérées. Nous irons cet après-midi au stade pour vous faire découvrir encore plus près cette transformation et l'installation de l'orchestre sur scène. Au programme, je vous le rappelle, des grands classiques de la musique, avec notamment le boléro de Ravel ou Carmina Burana. Présentation en complémentaire avec le chef lui-même. L'objectif de ce concert, c'est de pérenniser l'orchestre pour plusieurs années encore. On l'écoute, Jean-Claude Casatsu. Nous allons, j'espère, avec la complicité de Damien Castelin, de pouvoir faire régulièrement et charpentier aussi du crédit mutuel. Nous allons certainement pérenniser ces rencontres au stade Pierre-Montrois. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite du programme avec les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada